Praise the Lord. Gloire à l'Éternel. I greet you in the name of Jesus Christ. Je vous salue tous dans le nom de Jésus Christ. I thank God for you. Je remercie Dieu pour vous. And I know God has been gracious for you. Et je sais que Dieu a fait grâce envers vous. Since last time we met. Depuis la fois dernière quand on s'est rencontré. I know he has been doing great works in your life. Je suis sûr qu'il a fait de grandes choses et de grandes oeuvres dans votre vie. C'est mon temps maintenant de pouvoir vous inviter à ce culte merveilleux. C'est un culte unique. Alors sentez les bienvenus, sentez libre dans le service de l'Éternel. Alors prions. Père Éternel, nous te remercions et nous te bénissons. Seigneur Jésus, tu nous fais grâce et tu nous aimes. Père Seigneur, tu nous as invités encore une fois de plus dans ce culte. De pouvoir faire les ministères envers nous une fois de plus. Nous te remercions pour ce grand amour que tu nous montres chaque jour. Que quand tu nous appelles, tu nous bénisses aussi. Nous nous sentons la transformation dans nos vies. Nous te remercions pour cela. Regardez les peuples de toutes les nations et de toutes tribus qui sont rassemblés devant toi. Les membres du corps du Christ. Et pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nous savons que tu les as appelés de recevoir la puissance qui sauve de l'Éternel. Alors nous tous, nous sommes venus ensemble et maintenant nous abandonnons nos vies à toi. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous aidera. Nous prions que le sang de Jésus puisse circuler dans nos places, dans nos lieux et de pouvoir nous sanctifier et nous purifier. Nous prions que l'Esprit de Dieu puisse nous unir, que nous serons encore un à un. et que nous puissions être unis en ce moment. Nous prions aussi pour les instruments que nous utilisons, même ici, même là où nous sommes, dans notre maison, qu'ils vont bien travailler, fonctionner. Nous prions pour toutes les activités qui vont se dérouler ici. du commencement jusqu'à la clôture pour la gloire du Saint-Esprit. Nous prenons maintenant autorité, dans le nom de Jésus-Christ, de pouvoir lier tout esprit de méchanceté. Nous déclarons qu'ils ne vont pas prévéler ou dominer. Alors, nous te remercions et nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous remercions Dieu. Dieu a été bon. Et nous le remercions pour cela. Nous voulons commencer notre culte en lisant la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, du premier verset jusqu'au verset 8. Let me read as we read together with you. Lisons ensemble. Verse 1 Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verse 2 Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Deuxième verset Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Verse 3 And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with the man, and who will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them, and be their God. Verset 3 J'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Verse 4 And God will wipe away every tear from their eyes, there shall be no more death, nor sorrow, nor crying, there shall be no more pain, for the former things have passed away. Verset 4 Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new, and he said to me, Write, for these words are true and faithful. Verset 5 Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. And he said to me, It is done, I am the alpha and the omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water, of the water of life freely to him who does. Verset 6 Et il me dit, C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Verse 7 He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Verset 7 Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Verse 8 But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burns with the fire and brimstone, which is the second death. Verset 8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtrières, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu, et de souffre, qui c'est qui est la seconde mort. Church, this is a word of encouragement, and also correction, to help us, where we have gone wrong. Alors, Église du Seigneur Jésus Christ, voici, c'est une exhortation, et aussi, une correction, de là où, on s'est allé, en dehors de la bonne voie. Remember, the servant of God is teaching about, the life after death. Rappelez-vous, ou souvenez-vous, que le serviteur de Dieu est en train d'enseigner sur la vie après la mort. Alors, pour sécuriser notre vie, c'est de pouvoir s'assurer que nous avons la vie éternelle. to be partakers of these things promised in the new Jerusalem, the new life, eternal life. Alors, aussi, de pouvoir partager de ces choses que nous voyons qui est écrite à propos de la nouvelle Jérusalem pour la vie éternelle. In this world, we have many things, challenges, sickness, death, oppression, but when we overcome, we shall be very well. No, nothing of such things will happen in our lives. Dans cette vie, nous avons beaucoup de difficultés, nous avons beaucoup de maladies et de problèmes, mais après cela, Dieu va effacer tout cela et toutes choses seront bien. I want you and me to be overcomers, to belong to the group of overcomers. J'aimerais que toi et moi sont des vainqueurs, que nous appartenons au groupe des vainqueurs. But, in verse 8, they are saying, if we have these things, we cannot overcome. Mais, dans le verset 8, cela dit que si nous manquons les bonnes choses, donc c'est-à-dire la vie éternelle, mais nous ne pouvons pas vaincre. At this point, we want to offer repentance to the Lord. Donc, à ce moment, nous voulons amener la repentance envers l'éternel. We want these things that are mentioned, God forgive us and to help us not to do them. Nous voulons que toutes ces choses qui sont mentionnées dans le verset 8, que Dieu puisse nous pardonner pour des choses, de telles choses, pour que nous ne les fassions plus. Can we begin to repent? Alors, commençons maintenant à se repentir. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus, we come to you, Lord, nous venons à toi, Seigneur, acknowledging we have been cowards. Et aussi, nous reconnaissons qu'on a été des lâches. We have not believed your word. On n'a pas crié en ta parole. We have done all kinds of abominable things. Nous avons fait toutes choses abominables. We have done all kinds of murders. Nous avons commis toute forme de meurtrier. We have practiced all kinds of sexual immorality. Nous avons pratiqué toute forme d'impudité et de débauche. We have practiced all kinds of sorcery. Nous avons pratiqué toute forme de solde et de la sorcellerie. We have practiced all kinds of idolatry. Nous avons pratiqué toute forme d'idolatrie. We have practiced all kinds of deceitfulness and lies. Nous avons pratiqué toute forme de séduction et de mensonge. And many other things we have done. Et d'autres, plusieurs choses qu'on a fait. Even not, we know if you could have come now, we are not able to be secured. Alors, nous savons que même si tu viens maintenant, on ne sera pas, et ça ne sera pas possible qu'on soit sécurisé. But you love us, you have given us time to repent. Mais tu nous aimes et tu nous as donné le temps de nous répentir. Forgive each one of us. Que tu puisses pardonner chacun de nous. We have all kinds of deceitfulness in our hearts. Nous avons toute forme de séduction qui se trouve dans nos cœurs. notre homme intérieur est essuyé. Pardonne-nous, Seigneur, maintenant. C'est pour cela que tu nous as donné l'occasion de pouvoir se rassembler partout dans le monde pour cette réunion. C'est un moyen de pouvoir nous corriger aussi, de corriger nos voies afin que nous aurons la vie éternelle. Holy Spirit, convict each one of us of our sins. Saint-Esprit, que tu puisses convaincre chacun de nous de nos péchés. Convict each one who has not acknowledged you as Lord and Savior this session not to miss your visitation. Alors que tu puisses conduire chacun de nous, chacun qui est en train d'écouter dans cette session de ne pas rater ta visitation. Convict our family members who are wayward, our children, our spouses, our relatives who are with us in this meeting that they may forsake their wicked ways. Alors que tu puisses convaincre nos proches et nos membres des familles ceux qui sont allés de la bonne voie afin que Seigneur Jésus Christ ils seront sauvés. Alors pardonne-nous et beaucoup d'autres péchés que nous ne connaissons pas. Parfois même nous nous péchons dans notre colère Oh Lord, forgive us Oh, parfois nous péchons inconsciemment alors Seigneur pardonne-nous et que tu puisses nous purifier par le sang de Jésus. nous voulons être des partenaires avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous aider dans cette journée. Lord, at times temptations and challenges of life have caused us to compromise. Parfois Seigneur des difficultés et les problèmes de vie ont fait que nous puissions compromettre. mais que tu puisses aider chacun de nous de pouvoir sortir de ces faiblesses. Nous ne voulons pas rater les bénédictions dont tu es en train de mentionner dans cette parole. Alors aide-nous. nous prions que ta présence sera avec nous. Pendant que nous confessons nos péchés nous savons que tu es capable de pouvoir enlever toute présence maléfique même les choses qui nous tourmentent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alors nous invitons ta présence la présence du Saint-Esprit d'être avec nous et de nous diriger continuellement pendant ce service parce que nous savons que tu nous as pardonné et maintenant nous sommes qualifiés d'être dans ta présence. nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus disons Amen disons Alléluia disons Gloire à Jésus car il a eu pitié sur nos vies il nous a fait grâce et il nous a montré la compassion et nous remercions alors maintenant nous sommes libres alors qu'on puisse prier une fois de plus afin que Dieu continue à nous faire grâce pendant que vous écoutez sa parole. Père dans le nom de Jésus Père dans le nom de Jésus Christ merci de la manière dont que tu es en train de nous diriger à travers la répentance à travers la louange et l'adoration et maintenant tu aimeras nous diriger par ta parole nous prions nous prions que tu puisses dominer sur ton serviteur que tu puisses lui donner le courage et que tu puisses le vendre dans une manière spéciale nous prions que maintenant tout fardeau sera abandonné devant toi et le Saint-Esprit nous aidera de pouvoir briser tout ce fardeau nous prions que ta présence sera puissante dans nos lieux dans nos résidences alors nous prions que la parole de Dieu véritable fera de bonnes choses et de transformation dans nos vies et qu'elle amène aussi la transformation nous prions aussi pour l'interprète que tu puisses l'utiliser afin de pouvoir parler avec clarté le message que tu aimeras parler et que toute chose sera faite pour glorifier ton nom au nom de Jésus Amen Alors j'aimerais prendre ce temps d'inviter les serviteurs de Dieu Papa Dikanyakina et son interprète les frères Eli Soyez les bienvenus Soyez les bienvenus Nous sommes très contents aujourd'hui Dieu va nous parler aujourd'hui Le dimanche dernier On parlait de deux sortes de vies qu'un être humain doit désirer Il y a une vie dans laquelle il est né Et deuxièmement c'est une vie qui doit être acquérie Laissez-moi expliquer alors le premier Quand nous regardons la parole de Dieu cela nous dit en 1 Thessalonians 5 verset 23 En 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 That human being Que l'être humain has three components Il a trois composants The first one is called the human spirit Le premier composant c'est donc l'esprit humain It is also called in the Bible the spirit of the man Cela veut dire donc comme la Bible le dit l'esprit d'un homme et son âme Then the second component is the soul Alors Deuxièmement c'est l'âme Now the the spirit of a man and the soul are united in one bloc Alors donc l'esprit d'un homme et son âme sont tous unis dans une unité I showed you but let me do it again for those who do not understand up to now this concept Je vous ai montré d'avant mais laissez-moi encore vous montrer encore pour ceux qui n'ont pas compris ce sujet We have here the tabernacle of Moses Ici nous avons alors le tabernacle de Moïse as God designed it to him comme Dieu l'a instruit de pouvoir le bâtir We have the fence Nous avons la clôture and then the yard inside the court nous avons nous avons la cour extérieure Then in the yard to the extreme almost the other extreme you have the tent Now the tent is one unit as you can see but when you enter inside you find that it has two compartments Now God created us in the similarity with the tabernacle Alors Dieu nous a créé avec cette similarité comme vous voyez le tabernacle Alors la clôture que vous voyez c'est comme la peau du corps physique Et ce que vous voyez maintenant dedans dans la cour extérieure cela veut dire la chair et les os du corps physique et aussi le sang Toutes choses qui appartiennent au corps physique Now the tent which is a unit Alors la tente qui est une unité in man there is that unit of the soul and of the human spirit it is called inner man or man inside us Alors cet composant qui se trouve dedans dans la tente donc maintenant dans l'homme c'est ce qu'on appelle on appelle donc l'homme intérieur Now the inside or the inner man or man of the inside is connected to the physical body Alors l'homme intérieur est connecté au corps physique by something that is called in the word of God silver cord Il est connecté par quelque chose que la parole de Dieu appelle le cordon d'argent Now is the symbol of the human life or the physical life C'est là maintenant c'est le symbole de la vie humaine As long as the silver cord is uniting the physical body to the inner man man is living here on earth in the physical realm normally Alors tandis que ce cordon d'argent connecte encore l'homme intérieur et avec son corps physique l'homme toujours existe ici sur terre dans son corps So the physical life is embodied in that silver code Alors la vie physique de l'homme et cela se trouve dans le cordon d'argent The Bible tells us Alors la Bible nous dit Le moment où maintenant ce cordon d'argent est rompu ou brisé The inner man comes out of the physical body L'homme intérieur sort du corps physique and the physical body is dead Et maintenant le corps physique meurt It has no sign of physical life any longer Cela n'a plus de trace de vie physique Cela n'a plus de trace de vie physique Mais l'homme intérieur qui fut sorti de ce corps physique continue à exister et continue à vivre Et il a toutes ses facultés et éléments d'un être humain Il a sa mémoire Il est en train de se souvenir de choses Il a ses sentiments émotions Il est en train d'exprimer sa volonté Alors l'homme intérieur ne meurt pas par la séparation de son corps physique Et c'est là maintenant nous voyons dans l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare Nous avons vu que ces deux personnes ont mouru Et leur corps était enseveli Mais leur homme intérieur était vivant Et il pouvait exprimer n'importe quoi Et vous pouvez lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 16 Et vous pouvez maintenant lire cette histoire dans le livre de Luc chapitre 16 Et vous verrez que cela est vrai Alors ce nous avons vu que la vie qui fait le être vivant ici dans ce physique avec son corps est concentré dans le code Alors nous allons voir que la vie d'être physique est concentrée ou focalisée dans le cordon d'argent Alors alors cette vie disparue quand il y a la mort du corps physique mais l'homme intérieur continue toujours à exister So that is the life that we are talking about the first life that is born the man or a woman or anybody is born with that life Alors c'est ça la vie dans laquelle nous disons que ça c'est la vie qu'un être humain est né avec C'est là maintenant cette vie se clôture dans la désintégration du corps donc quand le corps meurt maintenant c'est là l'homme intérieur est séparé de son corps Alors maintenant cet homme intérieur pour him because when he is walking now his body is in the grave is him he has gone in the spiritual realm because his nature is spiritual Alors l'homme intérieur quand maintenant il sort du corps physique il part maintenant ou il entre dans le monde spirituel parce que sa nature est spirituelle and we saw first of all in the book of Hebrews it said that it is appointed for a man to die once to die physically once and after that comes immediately judgment tell we we observe in the book of Hebrews it is destined that man can die once and after that comes judgment now that judgment is simply a place where you reach the inner man reaches and immediately is oriented either to go to the left side or to the right side cette place maintenant là où l'homme intérieur arrive là où il est évalué c'est là maintenant c'est la place qui va déterminer s'il doit aller à gauche ou à droite soit au paradis ou en enfer s'il part à gauche alors il part au séjour de mort alors s'il part à droite il part au paradis ou le ciel de Dieu maintenant qui est en train de déterminer ce choix cela maintenant se trouve dans l'homme intérieur lui-même parce que ce point d'intersection maintenant c'est là où vous êtes évalué dans votre homme intérieur c'est votre inner man est déterminer si vous allez à gauche ou à droite ceux qui vont à droite maintenant ils vont acquérir ce qu'on appelle la vie éternelle c'est c'est quoi maintenant la vie éternelle j'ai parlé de ça la fois passée mais laissez-moi répéter cela une fois de plus la vie éternelle c'est la vie qui vient dans un individu quand il ou elle reçoit jésus-Christ comme son seigneur et sauveur alors souvenez-vous quand on a lu les écritures qui se trouvent dans Galates chapitre 4 verset 6 qui dit that because now you are child of God God have sent in your heart the spirit of his son the spirit of Christ so to say in your heart and you get a life that makes you to enter the consciousness of God and sees God not just a creator but is your father alors maintenant cela dit que comme vous avez reçu Jésus Christ comme votre seigneur et sauveur maintenant vous recevez aussi son esprit l'esprit de son fils qui vous donne la conscience maintenant la conscience de Dieu quand vous l'entrez que Dieu n'est pas juste un créateur pour vous mais il est devenu aussi votre père c'est pourquoi la Bible dit Abba père alors maintenant votre esprit entre dans cette conscience que Dieu est votre père vous dites Abba père donc ça veut dire père dans ces langues alors l'esprit de fils de Dieu que Dieu a envoyé dans votre coeur il communique la vie à votre esprit cette vie c'est la vie éternelle que connecte you et puts you or dips you into the consciousness of the real God being your father you are connected to God you become a son you consciously you know now I am a child of God I am the son of God alors maintenant cet esprit vous connecte avec le fils de Dieu et dans votre conscience vous avez maintenant la connaissance que vous êtes un enfant de Dieu alors une telle personne qui est en train d'exister encore ici sur terre ayant son corps physique et sa vie physique mais il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et cette vie éternelle se trouve en Jésus Christ parce que l'esprit de Jésus Christ du fils de Dieu qui maintenant est transmis dans votre coeur c'est là qui vous donne la vie éternelle c'est pour cela que dans les livres de Romains chapitre 8 verset 9 cela veut dire que celui qui n'a pas l'esprit du Christ il n'appartient pas à Christ qu'est ce que cela veut dire que si vous n'êtes pas nés de nouveau même si vous allez à l'église vous faites tout ce que les gens dans l'église font vous n'êtes pas chrétien dans les yeux de Dieu parce que vous manquez l'esprit de Christ en vous qui vous apporte la vie éternelle alors quand vous mourrez quand maintenant vous allez arriver à cette place fonte va vers l'enfer votre homme intérieur va se retrouver à aller vers l'enfer tu n'as personne à blâmer et vous n'avez pas de pouvoir de choisir d'aller à droite parce que vous manquez quelque chose qui va faire de vous d'aller à droite c'est ça la vie éternelle qui se trouve en Jésus Christ que vous n'avez pas reçu quand vous étiez ici sur terre alors voilà le mystère alors ceux qui ont reçu cette vie éternelle quand maintenant ils quittent leur corps physique à travers la mort et ils quittent la terre alors l'homme intérieur sort il a deux chemins d'aller au paradis vous allez voir si vous avez vécu une vie chrétienne donc normale si vous allez jusqu'à ce que vous arrivez à ce point vous allez vous retrouver maintenant vers le paradis mais ceux qui ont vécu pour Christ avec beaucoup de dédication le moment où votre corps meurt vous allez voir alors maintenant quand votre homme intérieur sort il y a des anges qui vous attendent ils vous prennent et ils vous amènent envers le paradis avec honneur et gloire hallelujah alléluia so god is very faithful and is just alors dieu est vraiment fidèle et il est juste so that is what you can read even in the book of let me read that just that portion for Luke chapter 16 alors laissez-moi lire ces versets en Luke chapitre 16 donc nous allons lire cette partie en Luke chapitre 16 je commence du verset 19 je commence du verset 19 there was verse 19 there was a certain rich man who was clothed in purple and finally and fed sumptuously every day Luke 16 verset 19 il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvre et de finlain et qui chaque jour menait joyeuse et bruyante vie but there was a certain beggar named Lazarus full of souls who was laid at his gate desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table moreover the dogs came and lick his sauce verset 20 et 21 un pauvre nommé Lazar était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table des riches et même le chien venait encore lécher ses ulcères verset 22 maintenant écoutez attentivement qui est très important alors le pauvre mourit et il fit porter par les anges dans les seins d'Abraham alors arrêtons un peu là j'ai dit aux gens la fois passée l'homme pauvre Lazare n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre il est allé au paradis à cause de l'état de son coeur son coeur était pur quand quand était porté envers la porte de l'homme riche et quand l'homme riche n'avait pas de regard pour lui la bible nous dit pas qu'il avait maudit ou dit des paroles négatives envers l'homme riche mais il était humble juste de pouvoir prendre les miettes qui tombaient de la table de cet homme alors son coeur était pur il ne maudissait pas il n'était pas tenté de maudire Dieu pourquoi Dieu tu m'as fait ceci envers moi et ainsi de suite nous n'avons pas assez d'éléments de pouvoir bien étudier son coeur mais ce qu'on parle à propos de lui cela est en train de nous convaincre que vraiment cet homme avait un coeur pur et quand il meurt les anges les attendaient pour pouvoir l'amener au paradis alors qu'est-ce qui s'est passé à l'homme riche donc la dernière partie du verset 22 le riche mourit aussi et il fit en séveli où est-ce qu'il est allé 23 et en torrent en hell or hell so il went straight to hell not because he was rich donc donc fit allé en enfer directement donc après sa mort ce n'est pas parce qu'il était rich mais parce qu'il n'avait pas de regard ou de compassion pour ceux qui étaient en besoin cela est très important donc il manquait de la compassion dans son coeur pour ceux qui souffrent c'est pour cela qu'il est allé directement au séjour de mort alors écoutons maintenant ce que le père Abraham est en près de dit alors je vous ai dit que votre homme intérieur ne cesse pas d'exister tandis que votre corps physique est mort alors maintenant écoutez ce que l'homme intérieur de l'homme riche est en train de dire verset 23 et étant torment dans l'homme il lift ses yeux donc il ainda de capacité de percevoir de voir les espiritu realm de l'homme 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 dans l'homme qui est buried mais son man aussi espiritu eyes de l'homme de l'homme so that is why now he lifts his eyes in the spiritual realm and he looks at father Abraham donc verset 23 dans le séjour de mort il leva les yeux donc dans cet état il avait des yeux qu'il regardait dans le monde de l'esprit il pouvait voir le père Abraham d'une distance alors nous voyons clairement qu'il avait tous ses sens avec lui alors il pouvait voir Abraham au sein d'Abraham donc ça c'est le paradis et il voyait aussi Lazare qui était avec Abraham au paradis alors il avait ses yeux spirituels verset 24 alors verset 24 il s'écria père Abraham now he cried that means he has voice donc il cria c'est à dire qu'il avait une voix his his body that has the vocal code here is in the grave it is buried donc les cordons vocales ce qui se trouve dans le corps physique était enseveli sur donc enterré dans la terre mais ici nous comprenons aussi que l'homme intérieur aussi possède une voix mais cette voix ne peut pas être écoutée ou entendue dans ce monde physique cela peut seulement être écouté dans ce monde physique quand l'homme avait sa vie physique alors mon frère et ma soeur j'essaie de pouvoir vous expliquer votre être et aussi comment est-ce que cela est en deux et comment cela opère dans le monde spirituel et dans le monde physique alors maintenant le corps est dans le tombeau les cinq sens du corps ne fonctionnent plus ils se trouvent dans le tombeau mais mais l'homme intérieur possède toujours les cinq sens qui peuvent l'aider l'aider de percevoir des choses dans le monde spirituel il a il a des yeux il a des yeux il a la voix qui peut être entendue dans le monde spirituel so you see he cried and said father abraham have mercy on me so now he's expressing what his what his feelings he wants mercy he wants mercy from abraham donc comme il est écrit en verset 24 il cria père abraham aie pitié de moi donc c'est à dire quand il crie aie pitié de moi c'est à dire il est en train d'exprimer ses sentiments il a aussi des sentiments et des émotions dans l'état spirituel exactly so and send send lazarus that he may dip the tip of his finger in the water and cool my tongue now now the inner man is addressing another inner man is telling that inner man abraham to tell another inner man who is who Lazarus the beggar to come to him to take his his finger so the inner man also has members figures like the physical body had so as said he sends Lazar to he to break the end of his finger in water and me refresh so that the man interior has fingers and he says to our interior Father Abraham to Lazar who is our interior to be able to break the bout de son doigt dans l'eau afin qu'ils puissent être rafraîchissés. Donc, rafraîchissez la langue, c'est-à-dire que l'homme intérieur de cet homme qui vient de mourir possède aussi une langue. Donc, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, il a les émotions et les sentiments. Il sent le tourment. Alors, l'homme intérieur ne cesse plus d'exister quand maintenant votre corps meurt. Il existe toujours. Et il a les cinq sens qui étaient dans les cinq sens du corps. Mais maintenant, ils ne sont pas appliquables dans le rythme physique, mais seulement dans le rythme spirituel. Et maintenant, ces cinq sens sont toujours avec lui, mais ils ne sont plus dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Donc, verset 25. Now, this talk of Abraham is showing us one thing. I don't want to go into the detail, but one thing, one major thing. Alors, maintenant, je ne vais pas aller au détail, mais cela veut nous dire une seule chose. Donc, ce que l'homme intérieur sera après la mort du corps physique, cela sera déterminé de la manière dont l'homme qui était encore dans son corps physique vivait sur cette terre. Vous allez récolter ce que vous avez sémé ici sur terre. L'homme, Lazarus, était un homme pauvre, mais il a gardé sa foi en Dieu et aussi un cœur pur. L'homme riche, il était bien avec toutes ses richesses ici sur terre. Mais une chose que nous constatons maintenant, il n'avait pas de compassion ou de regard pour ceux qui étaient en besoin et pour les pauvres. Et ce manque de compassion, cela a créé pour lui une récompense dans le monde spirituel de pouvoir rater le paradis et d'aller en enfer. Alors, nous ne devons pas jouer ou blaguer avec notre vie physique pendant que nous sommes encore ici sur terre. Quand je oublie des gens, des gens, des gens, des gens qui disent, «J'ai l'impression que je m'enjeu de ma vie ici, parce que après la mort, il n'y aura pas de boire, il n'y aura pas de boire, il n'y aura pas de boire. » Ok, ils disent la vérité parce que ce qu'ils ont vu, ça leur conduit à la mort. Et à la mort, il n'y a pas d'enjeu d'enjeu. Il y a des souffrances, et des souffrances éternelles. Alors, quand j'écoute les gens qui sont en train de moquer, qui sont en train de dire, «Non, laissez-moi de me réjouir des choses ici sur terre, de boire, de fumer, parce que quand je meurs, il n'y aura plus ces choses. » Alors, ils sont en train de dire la vérité parce que quand ils meurent maintenant, ils vont aller en enfer, là où il n'y a plus de joie. Parce que leurs vies physiques vont déterminer là où ils m'y vont. Alors, vous ne pouvez pas corrompre Dieu pour cela. C'est pour cela, nous voyons qu'il y a deux chemins, comme j'avais dit. Ici sur terre, il y a deux chemins. « If you follow one, your destiny in the spiritual realm will be this. If you follow the other one, your destiny in the spiritual realm will be that. » Alors, il y a deux chemins. Si vous suivez un chemin, cela va déterminer votre destin dans le monde spirituel. Donc, c'est-à-dire, si vous suivez le chemin du mal, alors dans le monde de l'esprit, maintenant, votre destin sera déterminé. Donc, envers le séjour de mort. Mais si vous suivez le droit chemin, le chemin de la vie, cela, dans le monde spirituel aussi, va vous diriger envers le paradis. Alors, c'est à vous de choisir quelle sorte ou genre de vie que vous aimez vivre ici sur terre. En Matthieu, chapitre 7, verset 14. Commençons à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Donc, verset 13 de Matthieu, chapitre 7. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Donc, vous avez le chemin spacieux. Et vous entrez dans une porte large pour y entrer. Mais à la fin de ce chemin, c'est l'enfer, la perdition ou la destruction. Alors, verset 14. Verset 14. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Alors, cette vie est étroite et il y en a peu qui le trouvent. » Alors, ici, maintenant, nous sommes en face de deux réalités. « Broadway. » Donc, le chemin spacieux. « And to enter, you don't have any problem, because the gate is also broad. » « Vous n'avez pas de problème, parce que la porte aussi est large. » « Et la majorité du peuple mondain choisissent d'y entrer. » « Mais à la fin de ce chemin, vous perdrez la vie éternelle. » « À la fin, maintenant, vous perdez la vie éternelle. » « Alors, vous allez en enfer. » « Mais il y a l'autre, qui est très étroite. » « Et maintenant, vous entrez dans une porte étroite. » « Mais à la fin de ce chemin, vous allez au grand paradis. » « Parce que vous avez acquéri la vie éternelle. » « Qui cela vous apporte envers la vie éternelle. » « Alors, j'ai parlé de deux chemins. » « Qu'est-ce que cela veut dire, pratiquement ? » « Le chemin spacieux. » « C'est là la vie naturelle que les gens sont en train de vivre ici sur Terre. » « You are born. » « Vous êtes né. » « You are growing. » « Vous grandissez. » « You go to school. » « Vous allez à l'école. » « You go to work. » « Vous allez au travail. » « After you have graduated. » « Après que vous avez gradué. » « You get married. » « And you get children. » « Vous avez des enfants. » « And you die. » « Et après cela, vous mourrez. » « Everybody follow that. » « Tout le monde suit ce chemin. » « And in that road also. » « Et sur ce chemin aussi. » « Whatever pleasure you need. » « Tout plaisir dans lequel vous avez besoin. » « Whether it is lawful or unlawful. » « Cela détermine votre manière de vivre. » « Vous allez maintenant posséder cela de n'importe quel moyen. » « Et les gens disent, « Oh non, je suis très content et très ravi. » « Alors, laissez-moi retourner envers cet homme riche. » « Comment est-ce qu'il a accueilli ces richesses ? » « Personne ne connaît. » « Est-ce qu'il marchait dans la justice ? » « S'il marchait dans la justice ? » « Il allait aussi utiliser les produits de tout ce qu'il a récolté dans une manière juste. » « Et l'un de ces moyens, c'est de pouvoir aider ceux qui sont en besoin. » « Avoir un cœur compatissant. » « Not harming the life of other people. » « De ne pas pouvoir blesser, faire du mal envers les vies des autres. » « Not caring about whatever will happen to others. » « That is not my problem. » « Alors, c'est-à-dire, il n'allait pas avoir des désirs sans regard pour ceux qui sont dans le besoin. » « That is the type of philosophy in the broad way of life. » « Donc, survivre pour ceux qui sont capables. » « So you even live on the shoulder of others. » « Donc, vous vous dépendez sur le dos des autres pour avoir le succès. » « That's the broad way. » « Everybody wants that. » « Corruption, lies, everything. » « That is the broad way of living. » « Alors, tout le monde veut ces moyens de vivre. » « Donc, la corruption, de pouvoir se bénéficier à travers des autres. » « Ça, c'est le moyen de la vie. » « Que les gens préfèrent ? » « People are coming from Europe. » « And because they have big ammunition. » « They are creating like in Africa, creating militias. » « Giving them ammunition. » « To kill other people so that they can come and dig » « The gold, diamonds and those precious stones » « So that when they go and sell them » « They become billionaires in Europe. » « Billionaires in Africa and so on. » « But they don't care for the lives of people » « That they have killed. » « That is the broad way of living here on earth. » « And definitely, those who live by that, » « Unless they change, » « There is no future in the spiritual realm. » « They will go to hell. » « Alors, vous voyez que même ceux qui se trouvent dans l'Occident » « Parce que les gens qui se trouvent dans l'Occident » « Ont des moyens, des richesses maintenant » « Ils donnent des armes de pouvoir tuer ceux qui sont en Afrique » « Ou dans des pays tiers du monde. » « Alors, ils tuent tout le monde pour avoir les richesses » « De récolter toutes ces richesses afin qu'ils s'enrichissent de plus en plus » « Et ils n'ont pas de regard pour ceux qui sont en train de massacrer ou de tuer. » « Alors, ceux qui sont en train de vivre de cette manière » « Dans le monde spirituel, ils sont sur le chemin spacieux » « Et à la fin, s'ils ne changent pas » « Ou ils ne viennent pas envers la répentance » « Ils vont maintenant aller en enfer » « Directly, without any condition » « You just reach there » « You find your inner man is being taken » « Ils vont y aller directement sans des conditions » « Donc, quand ils vont arriver à ce point » « Ils vont aller à gauche directement » « Sans hésitation » « Tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu » « Oh, Dieu est au ciel, nous sommes ici sur terre » « Qu'ils puissent s'occuper avec les cieux » « Et nous, nous allons s'occuper avec la terre » « Ça, c'est la philosophie des chemins spacieux » « Beaucoup de choses se passent là » « Cela maintenant est vraiment triste » « Parce qu'à la fin de tout ça » « Leur fin est horrible » « Comme maintenant » « Vous allez maintenant aux États-Unis, à Georgia » « Dans l'entrée, ils ont mis une grande pierre » « Avec les dix commandements » « Donc, dans l'entrée, ils ont mis une grande pierre » « Avec les dix commandements » « L'un des commandements est de détruire » « La population du monde » « L'un de ces commandements » « C'est de détruire la population mondiale » « De pouvoir réduire cette population » « Si vous êtes 7 milliards d'habitants » « Ils vont réduire ce nombre à 500 millions d'habitants » « Pour qu'ils puissent bien vivre » « Donc, si vous êtes 7 milliards d'habitants » « Ils vont réduire ce nombre à 500 millions d'habitants » « Pour qu'ils puissent bien vivre » « Car ils disent » « Car ils disent » « Ils disent que les autres sont comme des pestes qui dérangent » « Alors, de telles personnes se trouvent sur les chemins spacieux » « Cet évangile d'aujourd'hui » « Cet évangile d'aujourd'hui » « Et aussi, cet évangile, c'est pour eux » « Alors qu'ils puissent comprendre » « Ils ont encore un temps de grâce maintenant de pouvoir changer » « Si non pas » « Ils seront maintenant attristés » « À la fin de ce chemin » « Mais maintenant, le chemin étroit » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « C'est le chemin où les gens veulent vivre selon les commandements de Dieu » « Vous avez vos désirs » « Vous avez vos rêves » « Vous avez toutes formes de motivation » « Mais vous devez observer et voir s'ils sont purs devant les yeux de Dieu » « Comment ? » « De pouvoir voir s'ils sont alignés à la parole de Dieu » « Car ta vie doit être en harmonie avec la parole de Dieu » « Alors maintenant, quand vous allez vivre de cette manière » « Il y a beaucoup de restrictions maintenant pour votre vie » « Vous voulez l'argent » « Mais vous ne pouvez pas voler » « Ils vous disent « Ok, vous travaillez ici » « C'est le argent pour la compagnie » « Mais votre salaire est juste un peu » « Mais ce argent est là » « Alors n'essayez pas de voler » « On va vous dire que, par exemple, si vous travaillez pour une compagnie » « On va vous montrer, voilà maintenant l'argent que la compagnie possède » « Mais votre salaire, vous verrez que c'est moins que l'argent qu'on vous a montré » « Mais vous gérez cet argent » « Selon les principes et les lois de votre compagnie » « Et vous restez maintenant reconnaissant avec le salaire que vous gagnez » « Avec le travail que vous faites » « Alors c'est une vie de restriction » « Parce que vous voulez être en harmonie avec ce que Dieu aimera » « Voilà maintenant la volonté de Dieu » « Cette vie » « Cette vie » « À la fin » « Soit par la mort physique » « Soit par l'enlèvement quand ce moment arrive » « Une telle personne » « Immédiatement il ira en paradis » « Même s'il meurt » « Il va ressusciter » « Et ils vont aller ensemble avec les autres qui sont justes » « Alors le chemin spacieux » « C'est là le chemin satanique » « Pour ceux qui aiment cette vie mondaine » « Mais le chemin étroit » « C'est pour ceux qui décident d'être en harmonie avec la volonté de Dieu » « Soit qu'ils meurent » « Soit qu'ils voient que l'enlèvement arrive » « Ils iront au paradis » « Et la vie continuera après le paradis » « Comme nous le connaissons » « Parce qu'ils vont rentrer ici » « Et ils vont régner ici » « Et après cela » « Tous les gens méchants seront précipités dans le temps de feu » « Et aussi le diable » « L'antichrist » « Et les faux prophètes » « Ils seront tous jetés dans le temps de feu » « Là où ils seront tourmentés » « Au siècle des siècles » « Et à jamais » « Sans cesse » « Tandis que ceux qui ont vécu ici » « Qui ont suivi les chemins étroits » « Après l'enlèvement » « Ils ont vécu avec Christ au ciel » « Plusieurs choses vont se passer là » « Nous allons les décrire dans un autre temps » « Après sept ans » « Ils vont revenir » « De pouvoir terminer » « Terminer donc le plan » « Le chemin de l'ennemi » « Et ils vont installer le gouvernement de Christ » « Et ils vont installer le gouvernement de mille ans de Christ » « Et après cela » « Tous les autres seront précipités dans le temps de feu » « Et cette terre ancienne sera maintenant enlevée » « Juste comme vous enrôlez un tapis » « Et maintenant il y aura une nouvelle terre » « Alors maintenant aussi les ciels seront enlevés » « Et il y aura un nouveau ciel » « Dieu a promis » « Pour ceux qui ont suivi les chemins étroits » « Ils vont vivre maintenant dans une nouvelle place » « Qui va arriver ici sur cette terre nouvelle » « Cela veut dire la nouvelle Jérusalem » « Maintenant on est en train de préparer cela au ciel » « Et cette génération de gens vont vivre dans cette nouvelle Jérusalem au siècle des siècles » « Il y aura une joie éternelle sans cesse qui va régner dans cette nouvelle Jérusalem » « Il y aura une joie éternelle sans cesse qui va régner dans cette nouvelle Jérusalem » « Jusqu'à ce que je manque de mots de pouvoir décrire cette sorte de joie qui sera dans cette nouvelle Jérusalem » « Now to get all that » « Alors d'acquérir tout ça » « Every human being » « Chaque être humain » « When he's born » « Quand il est né » « Is told » « On lui dit « Marchez selon les chemins étroits » « Et acquérissez aussi la vie éternelle » « Acquérissez aussi la vie éternelle » « That one will help you » « Alors cela va vous aider » « Jusqu'à la fin » « Jusqu'à la fin » « To go to that fantastique, infinite world that God has created for us » « D'aller maintenant dans ce monde infini que Dieu a créé pour nous » « Qui est aussi fantastique » « Alors pour aujourd'hui » « Je voulais juste vous montrer l'importance de la vie éternelle » « Que Dieu vous bénisse » « It is my pleasure now to call the man of God » « Pastor Yoko to come and pray for us » « Il est maintenant mon plaisir de pouvoir inviter l'homme de Dieu » « Pastor Yoko » « De venir prier pour nous » « Can we say Amen » « Disons Amen » « We thank the Lord for that great revelation » « Nous remercions Dieu pour cette grande révélation » « We want to pray » « Nous voulons prier » « That God will help us » « Que Dieu nous aidera » « Can you pray after me » « Prions après moi » « Say Father in the name of Jesus » « Dites Père dans le nom de Jésus » « I appreciate for your love » « J'apprécie, je t'apprécie pour ton amour » « And for teaching me » « Et de pouvoir m'enseigner » « Good life » « Une bonne vie » « That is ahead of me » « Une bonne vie qui est devant moi » « If I obey your commandments » « Si j'obéis à tes commandements » « Thank you for helping me » « Merci de m'avoir aidé » « To understand » « De pouvoir comprendre » « The two lives » « De les deux vies » « That a human being has » « Que l'un être humain possède » « The first one that is inborn » « Premièrement » « C'est ce qu'on est né avec » « Là où le corps physique » « And the inner man » « Et l'homme intérieur » « Is connected by the silver cord » « Sont connectés par le cordon d'argent » « Thank you for giving me that life » « Merci de m'avoir donné cette vie » « Je te remercie aussi » « Because you have helped me to understand » « Car tu m'as aidé à comprendre » « That life will cease » « Que cette vie va cesser » « Quand je meurs physiquement » « Quand le cordon d'argent est brisé » « Mais tu m'as aussi aidé à comprendre » « Qu'il y a une vie meilleure » « Après cette vie » « Quand je vais accomplir les conditions » « Que tu demandes Seigneur » « Je sais » « Par cette révélation » « Tu as dit » « Que la vie éternelle » « Et cela est acquérir » « Quand je te reconnais » « Comme mon Seigneur est sauveur » « Et quand ton esprit vient réveiller mon esprit humain » « Seigneur » « Seigneur » « Maintenant je désire cette vie » « Que tu puisses sonder mon cœur » « Si je ne t'ai pas reconnu comme mon Seigneur et Sauveur » « Que tu puisses Seigneur faire le ministère par ton esprit » « Car j'aimerais avoir cette vie éternelle » « Aide-moi Seigneur » « Car tu m'as clairement expliqué » « Que l'homme intérieur ne meurt pas » « Mais la manière dont je vis dans ce monde » « Cela déterminera si j'irai au paradis, au ciel ou en enfer » « Mais je sais » « Tu désires que je puisse partir au paradis » « De me faire comprendre » « Que même si l'homme intérieur ne meurt pas » « Quand il est tourmenté » « Il a des sentiments et des voix » « Et tout ce qui appartient à la vie dans le monde spirituel » « Il a donc la vie » « Il a des yeux » « Il a des doigts » « Il a une voix » « Et toutes autres choses qui appartiennent au monde spirituel » « Alors je n'aimerais pas pleurer quand mon temps d'exister dans ce monde » « Maintenant arrive à une fin » « Que tu puisses sonder mes oeuvres et mes voies, Seigneur » « Afin que je puisse retourner vers toi » « Seigneur » « Aide-moi aussi de pouvoir acquérir » « Le chemin étroit » « Qui amène envers la vie » « A life that will see me reigning with Christ » « Une vie qui va m'aider ou faire régner avec Christ » « Seigneur aide-moi » « De pouvoir abandonner » « The white gate » « De pouvoir abandonner le chemin spacieux » « Ou la porte large » « Qui amène à la perdition » « Seigneur » « Seigneur » « Je sais » « Que cette porte large » « Que ce chemin spacieux » « Cela a beaucoup de pollution de vie » « Cela a beaucoup de pollution qui n'acquérit pas l'éternel » « Toute voie charnelle » « Que j'ai vécue » « Qui me caractérise » « De marcher sur ce chemin spacieux » « Wide road » « Et aussi cette porte large » « Avec beaucoup de pollution » « Et beaucoup de méchanceté » « Je prie que tu puisses me pardonner » « Et purifie-moi par le sang de Jésus » « Et maintenant » « Je te reconnais » « Après cette parole d'aujourd'hui » « Comme mon Seigneur et Sauveur » « Je refuse le chemin charnel » « Je choisis de te suivre » « Je choisis ce chemin étroit » « Qui amène à la vie éternelle » « Je renonce » « Je renonce » « Tout œuvre de méchanceté » « Et je prie que l'Esprit de Dieu » « À partir d'aujourd'hui » « De pouvoir me diriger » « Et me guider » « Holy Spirit » « Touch my human spirit » « Que tu puisses toucher mon esprit humain » « Que tu puisses le réveiller » « Afin que je puisse comprendre tes voies » « Je serai conscient de toi Dieu » « Et de marcher dans les pas de justice » « C'est pour cela que je dépends de toi Saint-Esprit » « Au nom de Jésus je prie » « Amen » « Thank you man of God » « For such a prayer » « Merci homme de Dieu pour une telle prière » « Now it is my pleasure » « Maintenant c'est mon plaisir » « To seal this word » « De sceller cette parole » « By this holy meal » « Par ce repas saint » « Let us go to the word of God » « Alors allons dans la parole de Dieu » « In the book of 1 Corinthians chapter 11 » « Dans le livre d'1 Corinthians chapter 11 » « In that book the Apostle Paul is telling us the commission that he received from the Lord Jesus » « Dans ce livre » « L'apôtre Paul nous montre la commission qu'il a reçue du Seigneur Jésus Christ » « Let us read from verse 23 » « Lisons à partir du verset 23 » « For I received from the Lord that which I also delivered to you » « That the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed » « He took bread » « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné » « Ce que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fit livré » « Pris du pain » « 24 » « And when he had given thanks » « He broke it » « And said » « Take it » « This is my body » « Which is broken for you » « Do this in remembrance of me » « Et après avoir rendu grâce » « Le rompu » « Et dit » « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous » « Faites ceci en mémoire de moi » « Quand vous brisez quelque chose » « Vous avez besoin d'une force » « Mais la chose reçoit cette force » « And if it is living » « It is suffering » « Et si c'est en train de vivre » « Cela va souffrir » « So » « When Jesus said » « This is my body » « That was broken for you » « And do this in my remembrance » « That means » « As you break this bread » « And you eat it » « Remember the suffering I went through » « For you » « On the cross » « My body was broken » « Beaten » « And all that » « The suffering » « That I experienced » « On the cross » « For you » « Remember that » « Alors quand Jésus Christ dit » « Ceci est mon corps » « Prenez et mangez » « Ceci est mon sang » « Prenez et buvez » « Maintenant » « Ça veut dire » « Que nous devons nous souvenir » « Des souffrances » « Que Jésus Christ avait expérimentées » « Quand il souffrait » « Sur la croix » « Et pourquoi il s'est donné » « De souffrir à la croix » « Et pourquoi il s'est donné » « De souffrir à la croix » « C'était pour payer » « La pénalité de nos péchés » « Afin que nous puissions sortir » « De souffrir de ses péchés » « Et que nous soyons unis avec Dieu » « Et vivre pour Dieu » « De pouvoir » « De ne pas rentrer dans les péchés » « Parce que maintenant » « Si nous rétrogradons » « Maintenant » « Dans les péchés » « Il y a deux choses » « Il y a deux choses » « Qu'on est en train de dire » « Premièrement » « La souffrance de Jésus Christ » « Sur la croix » « Cela ne sert à rien pour moi » « Deuxièmement » « Deuxièmement » « Alors que je puisse continuer à pécher » « Afin que Christ continue à souffrir » « De pouvoir me délivrer du péché » « All those two speaking » « They are foolish » « Foolishness before God » « Tous ces deux dont on parle » « C'est la folie devant Dieu » « So » « So » « If we choose to do that » « Then let us remember » « Hebrews chapter 6 » « What it says » « If you crucify » « Jesus » « Second time » « And you » « Despise » « His blood » « Jesus » « God said » « The punishment that is awaiting for you » « Is great » « There is no more any grace for you » « There is no sacrifice that can save you » « You will be saved » « You will be saved by your own distractions » « Of your body » « Alors maintenant » « Si comme la Bible dit » « Maintenant si nous continuons » « Dans les péchés » « Comme la Bible dit » « En Hébreu chapitre 6 » « Si nous continuons » « A régner Christ » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas » « De salut pour nous » « Sauf que » « Par nos propres destructions » « So that is why » « Let us take this Holy Communion » « With this understanding » « Alors prenons cette scène » « Avec cette compréhension » « Honoring the suffering of Christ » « Honorez aussi la souffrance du Christ » « And taking a decision » « Against sin » « Et prenez des décisions » « Contre le péché » « Verset 25 » « In the same manner » « He also took the cup » « After supper » « Saying » « This cup » « Is the new covenant » « In my blood » « This do » « As often as you drink it » « In remembrance of me » « De même » « Après avoir soupé » « Il prit la coupe » « Et dit » « Cette coupe » « Et la nouvelle alliance » « En mon sang » « Faites ceci » « En mémoire de moi » « Toutes les fois » « Que vous en boirez » « So, once we are taking this » « We have to remember » « The new covenant » « Alors chaque fois » « Que nous prenons ces repasins » « Il faut se souvenir » « De la nouvelle alliance » « Every covenant » « Et chaque nouvelle alliance » « Even between people » « Même entre des gens » « It has promises » « And it has obligations » « Il y a des obligations » « And it has sanctions » « Et aussi des sanctions » « In case we don't fulfill our obligations » « En cas où nous accomplirons pas nos obligations » « So, if Jesus is saying » « That this » « Is the blood of the new covenant » « So, those who take it » « Are under the new covenant » « They should remember » « The three major things » « Alors, pour ceux qui » « Prennent ces repas » « Ils sont sous la nouvelle alliance » « Et ils doivent se souvenir » « De trois choses meilleures » « Number one » « Premièrement » « What are the promises of God » « For this new covenant » « Quelles sont les promesses de Dieu » « Pour cette nouvelle alliance » « There are many » « Il y a plusieurs » « Number two » « Deuxièmement » « The responsibility » « Of we » « The people who are being covenanted to God » « In this covenant » « What are our responsibilities » « And the responsibility of God » « Also » « Pour ceux qui sont en alliance avec Dieu » « Quelles sont leurs responsabilités » « Et aussi » « Quelles sont les responsabilités » « De Dieu envers nous » « Very important » « Cela est très important » « Then » « Number three » « Et maintenant » « Troisièmement » « If in a case we don't fulfill our obligation » « En cas où nous » « Nous n'accomplirons point » « Nos obligations » « What are the sanctions » « Quelles sont les sanctions » « So, that is very important » « Alors, cela est très important » « Let me read for you » « Some of those sanctions » « Alors, lisons » « Alors, lisons » « Quelques sanctions » « Verse 27 » « Oh, we jumped to 26 » « Let us go to 26 » « For as often as you eat this bread » « And drink this cup » « You proclaim Lord's death » « Till he comes » « Verset 26 » « And in the past Holy Communion » « I have described to you » « What are the outcomes » « Of proclaiming the death of God » « Of Jesus » « Dans le passé » « Dans le passé » « Je vous expliquais » « Donc » « Les conséquences » « Ce qui va se passer » « Si nous prononçons » « Ou nous annonçons » « La mort de Jésus » « Verset 27 » « Therefore, whoever eats this bread » « Or drinks this cup » « Of the Lord » « In anawadi manner » « Will be guilty » « Of the body » « And blood » « Of the Lord » « C'est pourquoi » « Celui qui mangera le pain » « Ou boira la coupe » « Du Seigneur » « Indignement » « Sera coupable » « Envers le corps » « Et le sang » « Du Seigneur » « Donc » « La première sanction » « C'est d'être coupable » « Envers Dieu » « Verset 28 » « But let a man examine himself » « And so let him eat » « Of the bread » « And drink of the cup » « Verset 28 » « Que chacun » « Donc s'éprouve soi-même » « Et qu'ainsi » « Il mange du pain » « Et boive de la coupe » « For he who eats and drinks » « In anawadi manner » « Eats and drinks judgment » « To himself » « Car celui qui mange et boit » « Sans discerner le corps du Seigneur » « Mange et boit » « Un jugement contre lui-même » « Not discerner le corps du Seigneur » « 30 » « For this reason » « Many are weak » « Now you see the consequence » « Of these sanctions » « Many are weak » « Many are weak » « That means sick » « Weak and sick » « Among you » « And many » « Are dead » « Are dead » « Or sleep » « Slept » « Are dead » « C'est pour cela qu'il y a parmi vous » « Beaucoup d'infirmes » « Et » « De maladies » « Et qu'un grand nombre » « Sont morts » « Ah » « Those are sanctions » « Donc voilà les sanctions » « For people » « Who do not » « Respond » « To what God » « Is telling us » « When we take this Holy Communion » « Number one » « We must know » « Remember » « The suffering of Christ » « That he suffered » « On the cross » « To deliver us » « From sinful power » « Sinful life » « Alors nous devons nous souvenir » « Pour que Jésus Christ est mort » « Pour nous de pouvoir nous délivrer » « Du péché » « La vie pécheresse » « So we are not saying » « That somebody cannot sin » « But don't look to sin willingly » « Willingfully » « Alors nous ne disons pas » « Que c'est impossible de pécher » « Mais il ne faut pas faire » « De présomptuer » « Ou des péchés volontaires » « That is very dangerous » « Cela est dangereux » « Before God » « Devant Dieu » « Very dangerous » « Cela est dangereux » « So that is why » « And then we have to remember » « Our obligations » « Et maintenant nous devons nous souvenir de nos obligations » « Towards God » « Towards one another » « Devant Dieu » « Et devant les uns et les autres » « Those who are in the Lord » « And those who are out of the Lord » « Pour ceux qui sont en Dieu » « Et pour ceux qui ne sont pas en Dieu » « We have obligations » « Parce que la Bible nous dit » « Ne soyez pas une pierre chopante » « A l'église de Jésus Christ » « Don't be a stumbling block » « To the Jewish people » « Ne soyez pas une pierre chopante » « Aux juifs » « Don't be a stumbling block » « To the Gentiles » « That means » « The other nations » « The other people » « Who are not Christians » « And they are not » « They are not Jewish people » « They are in the group of Gentiles » « Et ne soyez pas aussi une pierre chopante » « C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des Juifs » « Et ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ » « So which means » « Don't be a stumbling block » « For all that » « Alors ne soyez pas une pierre chopante » « Pour tout ce que nous avons listé » « Live a life of modesty » « And a life of purity » « So that God that you are prophesying » « Will be glorified through your conduct » « Alors vivez une vie modeste et dans la pureté » « Pour que Dieu sera glorifié dans votre conduite » « Dans votre conduite » « Il en a become a stumbling block » « And the name of God is being » « gear taken for granted » « By those who do not know God » « Et so on » « Because of your misconduct » « Know that you are under the sanction » « Because you are предназначated » Alors, sachez que vous êtes sous l'alliance de Dieu, alors ne soyez pas une pierre chopante pour personne. Alors, vivez une vie qui est sur le chemin étroit. L'Hérité dit, « Si nous nous étions, nous ne nous étions pas. Donc c'est bien que vous étions, vous étiez, vous étiez. Est-ce que ma vie est OK ? Est-ce que je me réflechais à une fois que Dieu veut que je me réflechais, comme un homme proclé ? Am-je-je bringing la grâce de Dieu dans ma vie ? Judge yourself, if you judge yourself, if you find that, no, I am really not doing what God wants me, what you should do, you must repent and forsake to live that bad life. If we hide our sins, Proverbs 28, verse 13, we shall not prosper, but if we confess our sins and we forsake those sins, we will have God's mercy. That is the promise of God, that we have to judge ourselves that way. Alors, nous devons nous juger nous-mêmes, comme verset 31 dit, si nous nous jugeons, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, nous devons nous examiner de pouvoir avoir notre vie et toujours sur le chemin étroit ou droit devant Dieu, pour que nous ne serions pas jugés. Alors, nous devons aussi nous examiner, comme Proverbs 28, verset 13 dit que celui qui cache ses péchés ne prospèrera point, mais celui qui les confesse et les délaisse se trouvera miséricorde. Alors, comme ce verset nous dit que nous devons nous examiner nous-mêmes, et aussi, nous devons faire notre propre décision, et juger vous-mêmes. But when we are judged, so, if we refuse to judge ourself and to correct ourself, that now, that time now, God is the one to judge us. When God judges us, he will chasten us also. That means he will punish us. He said, but when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the people of the world. So that is why many Christians are weak, sick, and some have died. because God wanted to judge us before the end of the world comes, and because we cannot be judged with the people of the world. So God will judge us now. That is why we see many Christians, they can have their life shortened. They can die prematurely. because God has judged them. Well, we see that, as we are judged, we are judged by the Lord, so that we are not condemned with the world. C'est-à-dire que nous devons juger nous-mêmes, parce que si on ne se juge pas, alors Dieu lui-même va nous juger et nous châtier. Vous verrez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts dans le monde parce qu'ils n'étaient pas jugés eux-mêmes. Et c'est Dieu lui-même qui les a châtiés et jugés. Voilà. Therefore, to the end, 33, Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Alors, verset 33, Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Alors, maintenant, procédons vers le repas sain. Alors, nous sommes encore arrivés et nous voulons partager ce sain repas. Cela a beaucoup de bénéfices pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car nous avons eu de plusieurs promesses dans la parole de Dieu. Que quand nous mangeons de la chair de l'Éternel, qui est symbolisé par ce pain, et quand nous vivons de la coupe, qui est symbolisé par les Jésus, qui est le symbole du sang de Jésus, quand nous prenons ces deux éléments, après que nous avons nous examiné, qu'est-ce qu'il va se passer ? La vie de Jésus sera transmise en nous. La vie éternelle dans laquelle on a parlé sera renforcée en nous. La capacité d'être ressuscité, même si nous mourrons aujourd'hui, cela se mène à 100%. Et maintenant, notre vie éternelle avec Dieu est assurée. C'est pourquoi c'est très important pour nous de pouvoir prendre ce sain repas dans la condition de laquelle la parole de Dieu a décrit. Premièrement, Alors, de se rappeler les souffrances que Jésus-Christ a subies sur la croix. De pouvoir payer les pénalités de nos péchés. Alors, comme réponse, nous voulons maintenant bosser de pouvoir vivre une vie sainte et aussi d'éviter les péchés. Et quand maintenant les péchés arrivent, nous devons crier à Dieu de nous aider. Cela va montrer que nous sommes un peuple sous une alliance. Nous sommes conscients de notre responsabilité. On ne tenterait pas seulement de réclamer les promesses qu'on nous a faites maintenant que nous sommes sous la nouvelle alliance. Mais nous voulons vivre selon cette alliance. Après cela maintenant, discerner le corps du Christ. L'autre point, c'est de pouvoir discerner le corps du Christ. Sachant que vous qui sont sous la nouvelle alliance, vous êtes des membres du corps du Christ. Chacun de vous, vous êtes un membre de ce corps du Christ. Vous êtes membre de ce corps. La manière dont vous vous conduisez et que vous vivez, cela va affecter tout le corps du Christ. Parce que si mon doigt est malade, et le souffert, ne va pas seulement sur le doigt, mais qui va throughout tout le corps. Et maintenant aussi, cette douleur, cela ne va pas seulement se sentir sur le doigt, mais tout le corps entier sera affecté. Alors, c'est la même chose pour vous, mon frère et ma soeur. La manière dont vous vous conduissez, peut affecter positivement, si vous travaillez positivement, ou négativement, si vous vivez négativement, le corps du Christ. Cela peut affecter, soit positivement ou négativement, positivement si vous vivez dans une manière juste, et négativement si vous vivez dans une manière injuste. Et si vous vivez d'une manière injuste, et vous, vous ne vous corrigez pas, Dieu va vous juger. Parce qu'il est un Dieu saint. Il ne peut pas tolérer la sueur de son corps. d'être permanent. Alors, nous devons nous corriger nous-mêmes, et faire des efforts. Et maintenant, à ce point, j'aimerais demander, là où vous êtes, partout, dans le salon ou la chambre, que vous puissiez vous mettre de vous. Et suivez-moi dans cette prière. Dis, cher Père Céleste, je viens à toi. Je reconnais que je suis un enfant de Dieu. Car j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais les bénéfices que j'ai comme enfant de Dieu. Et à la même temps, Seigneur, je viens humblement devant toi de pouvoir reconnaître mes péchés. je pêche volontairement, volontairement, et, Seigneur, cela, c'est mauvais. Je prie que tu puisses me pardonner et de pouvoir me purifier avec ton sang précieux que Jésus fait couler sur la croix du Calvaire. Aide-moi, Seigneur, pour que j'essaierai une bénédiction pour des gens et non pas une malédiction pour les gens. Une bénédiction pour ton corps et non pas une pollution pour ton corps. aide-moi, Seigneur. Pendant que je partage ce repasin, que ton pouvoir invisible qui se trouve dans ton sang et dans ton corps puisse être transmis en moi et faire le travail de pouvoir assujettir la nature pécheresse la nature pécheresse en moi de pouvoir me changer de pouvoir me transformer car tu as dit dans ta parole je suis comme l'argile dans la main du potier. Toi, ta main tu es mon potier je suis ton argile que tu puisses Seigneur de tout puissant me former à la forme de laquelle tu aimeras que je puisse agir que tu puisses me délivrer de mes faiblesses que je ne suis pas capable de vaincre aide-moi, Seigneur et que ta grâce soit sur ma vie et sur tous ceux qui se confient en toi pendant que je partage ce repasin qu'un miracle de transformation et restauration de mon corps et mon âme et mon esprit que cela puisse se passer Ainsi c'est mon désir je demande ceci au nom de Jésus Amen Ceux qui sont qualifiés de pouvoir diriger ce repasin dans votre maison qu'ils puissent prendre le pain et le lever et que l'homme de Dieu et Pasteur Yoko puissent venir prier pour ce pain Père dans le nom de Jésus Christ nous remercions Seigneur pour la parole que tu as donnée concernant ton corps qui est brisé pour notre rédemption pendant que nous abandonnons ce pain que cela puisse être sanctifié et que cela puisse représenter ce corps pendant que nous nous préparons de le partager que l'Esprit de Dieu aide-nous de pouvoir se souvenir des souffrances de Jésus Christ sur la croix du calvaire et de nous aider de pouvoir vaincre le péché et de vivre une vie du Saint-Été et de pouvoir continuer à se répentir et implorer le sang de Jésus de pouvoir amener la réconciliation dans nos vies que cela soit le cas au nom de Jésus Christ Amen Prenez maintenant la coupe et levez-la et l'homme de Dieu va aussi prier pour cette coupe Père dans le nom de Jésus Christ je lève cette coupe devant toi en ce jour à la fête du Pâques tu as levé cette coupe et tu as dit prenez ceci est mon sang pour le pardon du péché nous abandonnons cette coupe à toi nous prions que tu puisses la purifier que ça puisse représenter le sang que tu as versé sur la croix du calvaire de pouvoir nous amener envers une nouvelle alliance et que cette coupe puisse nous aider de pouvoir se rappeler les obligations que nous avons et les termes de cette nouvelle alliance et de pouvoir les suivre de pouvoir les obéir au nom de Jésus Christ merci Seigneur au nom de Jésus Amen Amen Thank you Now maintenant we are going to break the bread nous allons maintenant rompre le pain mais chacun de vous dans votre maison je suis sûr que vous avez lavé les mains et vous l'avez désinfecté et celui qui est en train de conduire cette cérémonie peut porter des gants comme j'ai fait mais si vous n'avez pas de gants vous pouvez prendre une serviette comme ceci et l'ouvrir et le bien ouvrir et vous pouvez maintenant emballer le pain alors maintenant de cette manière vous pouvez le rompre je ne peux pas le garder parce que j'ai des gants mais vous vous pouvez juste le garder Et vous pouvez maintenant les rompre dans plusieurs morceaux selon le nombre de personnes que vous avez avec vous à la maison. Alors, après breaking, Alors, après avoir rompé le pain, vous pouvez maintenant ouvrir la coupe, votre coupe. Donc, prenez des verres différentes selon le nombre de personnes que vous avez avec vous. Commençons maintenant de verser le J dans chaque verre. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oh, precious. Oh, precious. Maintenant, vous pouvez distribuer les pains donnés à chaque personne qui est avec vous à la maison. J'aimerais aussi faire la même chose avec mon peuple ici. Et parce que j'ai mes gants, tout est pur. Tout est propre. ... ... Après avoir donné le pain à tes peuples, vous pouvez maintenant distribuer les verres. ... Et après avoir pris l'élément, maintenant, vous allez attendre les instructions de ce que je vais vous donner. ... 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 In the blood of Jesus We are the sons of God Hallelujah We are the sons of God In Crisco We are the sons of God We have washed our robes In the blood of Jesus We are the sons of God In Nairobi We are the sons of God Hallelujah We are the sons of God We have washed our robes In the blood of Jesus We are the sons of God Thank you, Jesus Let us now take bread Let us take now the cup And drink In the name of the Lord Jesus Christ We are the sons of God So Let us take care of God Let us take care of God Let us take care of God And we will take care of God Let us take care of God Que l'homme de Dieu puisse venir prier pour nous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, et ton nom soit béni. Merci pour ces moyens de provision qui nous aident à ponder sur ce grand sacrifice. Tu as souffert pour chacun de nous de pouvoir être réconcilié à Dieu le Père. Seigneur, nous sommes perdus, mais à cause de ton sacrifice, nous sommes réconciliés. Que tu puisses nous aider de pouvoir se souvenir sur cette souffrance et acquérir cette puissance de réconciliation chez toi et envers les uns les autres dans le nom de Jésus-Christ. Et nous savons aussi que tu nous as amenés envers une nouvelle alliance. et nous savons que pendant que nous avons l'Esprit de Dieu, il va nous aider de pouvoir accomplir toutes les obligations et de pouvoir recevoir chaque bénédiction dans nos vies. et je sais que pendant que nous on s'est donné à toi, les bénédictions ont commencé à venir et nous savons que aussi l'Esprit de Dieu va nous aider que pendant que nous décernons ce corps, nous allons continuer d'amener une répentance profonde que nous serons sans blâme devant toi et de recevoir les bénéfices. Et je sais que parce que tu as purifié nos vies, tous les bénéfices se sont transmis dans nos vies. Et aussi, cela a le pouvoir de pouvoir traiter toutes faiblesses et infirmités parce que cela possède une provision de guérison de tous genres de tous genres. Que cela soit le cas pour tous ceux qui ont partagé de ce repas saint au nom de Jésus. Même aussi les puissances maléfiques hate this act. Ils haïssent cet acte. C'est une arme puissante. Et nous savons que les esprits maléfiques ils sont fous et nous sommes libérés dans nos vies et dans nos familles et dans nos foyers. Que ton nom soit glorifié pour chaque bénédiction que tu nous as donné. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup homme de Dieu que Dieu te bénisse maintenant c'est notre temps de pouvoir aller maintenant dans une autre étape importante de ce culte. C'est de pouvoir prier pour les offrandes et nos dîmes à l'éternel. Le Seigneur Jésus a dit qu'il n'y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Nous avons reçu de Dieu. C'est le maintenant bien de pouvoir donner à l'éternel. La Bible nous dit que pendant que nous donnons à l'éternel l'éternel aussi nous donnera. Et même s'il ne nous donne pas nous continuerons toujours à lui donner. Parce que nous sommes vraiment reconnaissants pour le salut qu'il nous a donné à travers son Fils Jésus. Cela est plus grand que toute autre chose que nous pouvons donner. Alors prions maintenant. Père dans le nom de Jésus ces gens qui ont reçu ton évangile ils ont aussi amené des dons donc c'est-à-dire les dîmes en termes d'offrandes des actions de grâce des premières fruits et toutes formes de donations. Et nous les dédions nous les abandonnons à toi. Nous prions que tu puisses les bénir et sanctifier chacun qui donne afin que ça puisse servir les objectifs de ton royaume. Seigneur aussi selon ta parole nous te demandons de pouvoir accomplir ta parole la promesse de pouvoir de récompenser ceux qui t'ont donné avec tout leur cœur que ton nom soit glorifié au nom de Jésus nous prions. Amen. Alors chers frères et sœurs alors je suis sûr que vous avez vu sur l'écran là où vous devez transférer vos offrandes et vos dîmes si vous avez des difficultés n'hésitez point de nous appeler ou de venir dans notre bureau ici à Lower Hill duplex à Lower Hill duplex et nous sommes maintenant dans le bureau 42 à partir de lundi jusqu'à vendredi alors vous viendrez et vous allez nous trouver ici alors que Dieu vous bénisse et rappel souvenez-vous aussi de pouvoir partager ce message avec plusieurs personnes avec lesquelles vous pouvez partager ce message avec et que tu puisses donner aussi le lien de notre production de YouTube Chris Copacland Church c'est là c'est notre lien vous allez trouver qu'il y a le culte de dimanche là vous allez trouver ce message après l'introduction et aussi l'équipe de louange vous allez trouver maintenant ce message et aussi vous allez aussi trouver le sujet qui es-tu donc nous avons déjà fait donc 32 épisodes et maintenant ce matin j'ai reçu un témoignage puissant de quelqu'un qui passait ou qui traversait tout ce que nous avons parlé dans ces épisodes et maintenant il est transformé gloire à Jésus alors que Dieu vous bénisse on se verra prochainement maintenant nous voulons clôturer avec dire la grâce et cela va se connecter avec les bénédictions que Dieu a prononcées sur nous alors nous voulons nous voulons nous voulons et recevez les bénédictions de Dieu de sa parole l'éternel fasse lui fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix de maintenant et à jamais et que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et à jamais Amen alors tels les spectateurs que Dieu vous bénisse on se verra prochainement